Pierre, moi je vous parle des commissions de la construction du Québec qui a fait le point sur ces deux journées de débrayage illégal, donc sur les chantiers de construction la semaine dernière. La CCQ qui a reçu plus de 300 appels et 170 plaintes officiellement. Elle concerne plus de 200 chantiers. La grande patronne de la CCQ, donc l'ex-ministre Dan Lemieux, dursit le ton et promet que les coupables seront punis. La commission priorise 15 enquêtes en ce moment. Deux d'entre elles sont pratiquement complétées et seront transmises à la direction des poursuites criminelles et pénales en plus. Alors on va la retrouver tout de suite, Mme Lemieux, la présidente directrice générale de la commission de la construction du Québec. Mme Lemieux, bonjour. Bonjour M. Bruneau. On parle d'un nombre record de plaintes que vous avez reçues la semaine dernière. Effectivement, la semaine dernière, on a reçu au moins 300 appels. Toutes les personnes ont eu un contact, on a recommuniqué avec elles. On a dégagé de ça à peu près 170 plaintes qui concernent environ 200 chantiers. Et déjà, dès la semaine dernière, on a pu repérer 15 dossiers sur lesquels nos enquêteurs sont à l'ouvrage. Et on en a deux, donc, qui sont pratiquement complétés. Rappelez-nous de quoi sont passibles les fautifs. Bien, écoutez, il y a deux niveaux. Il y a les infractions pénales qui sont gérées par la commission de la construction du Québec. Nous devons monter les dossiers pour des infractions pénales, de ralentissement de chantier, d'arrêt de travail, d'intimidation. Ça peut aller de 7 000 à 70 000 $, eu égard aux circonstances et eu égard aux suspects. Par ailleurs, il peut aussi, et on est en coordination avec les autorités policières, avoir des éléments d'infraction criminelle. Alors là, dépendamment de la nature de la preuve, donc c'est quand même des infractions assez importantes. Oui. On sent un changement de ton, là. Vraiment, vous ne laisserez plus passer les choses. Bien, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule à le voir, à l'avoir senti, puis je pense beaucoup aux travailleurs qui ont été empêchés de travailler, puis c'est leur gang pain. On ne peut pas laisser passer ce genre d'événement-là. Je pense qu'il faut tirer la ligne. D'ailleurs, je dois vous le dire, parmi les premiers gestes que j'ai posés lorsque je suis arrivée à la tête de la commission, j'ai vraiment déplacé l'unité d'enquête spéciale. Je l'ai isolée pour m'assurer de l'étanchéité de ces processus-là. Puis je veux que les gens qui ont eu le courage d'appeler, parce que ça ne s'est jamais vu, il y a même des témoignages à la télé extrêmement touchants de jeunes travailleurs, je veux qu'il y ait confiance dans le fait qu'on va traiter avec diligence et rigoureusement toutes ces plaintes. Alors ça, ça ne peut pas passer. Ceci étant dit, j'ai aussi le chapeau de présidente de la commission de la construction. J'ai un devoir de ne pas me laisser, comment dirais-je, influencer là-dedans. Oui, mais c'est sûr que ça demande un effort, mais bon, je suis chanceuse, je suis capable de le faire. Quand arrivent des événements comme ça, on n'a pas le goût de jaser après, on n'a pas le goût de dialoguer après. Mais bon, c'est mon travail de le faire et moi, je suis toujours en contact avec les associations et syndicales et patronales parce qu'il faut nous trouver des solutions. En même temps, on a entendu très clairement et très fermement la ministre Lise Thériault la semaine dernière dire qu'il n'était pas question de reculer sur le placement syndical. Alors, il y aura une responsabilité accrue aussi, vraisemblablement, confiée à la commission de la construction. Mais comme je le dis, et je sais qu'il y a des gens qui sont un peu sceptiques, moi ce que je dis, c'est qu'avant de conclure sur la capacité ou l'incapacité de la commission de la construction, on va s'entendre sur le système. Puis le plus grand défi, là, ce n'est pas de déplacer le système qui est actuellement davantage dans les mains de représentants syndicaux ou d'associations syndicales pour les mettre dans d'autres mains, la CCQ. Le grand défi, c'est de transformer la manière dont on réfère, dont on s'assure que les travailleurs de la construction ont un travail qui va tenir compte à la fois du fait que les employeurs doivent assumer, puis mettre leur chapeau d'employeur et assumer correctement leurs droits d'embauche, puis que les travailleurs, leurs droits également doivent être respectés. C'est ça le défi, c'est de transformer en profondeur la manière de faire. Parce qu'on a très clairement entendu la semaine dernière, au terme de ces audiences devant la commission parlementaire, que le système peut difficilement encore fonctionner de cette façon-là. Je pense qu'il faut clairement sortir de la relation privée, un peu cachée, je ne le dis pas de manière avec de mauvaises intentions, mais il faut mettre de la transparence. Ça ne peut plus se faire en one-one, je vais t'arranger ça, je vais te donner 25 gars, personne ne le sait. Il faut mettre de la transparence. Vous savez, le mot éthique, c'est un mot qui porte maintenant, et ça fait partie des gestes éthiques qu'il faut introduire dans la manière de référer et la manière d'embaucher des travailleurs. En terminant, qu'est-ce que ça vous fait que ce soit deux femmes, une au ministère du Travail, une à la tête de la CCQ, qui cassent des hommes, comme on dirait dans le langage de la construction? Je ne me lève pas, M. Bruno, le matin en me demandant ça. Honnêtement, j'ai dit que je ne tournerais pas les coins ronds, que je ne baisserais pas les yeux. Et là, maintenant, à partir du moment où les gens ont eu le courage de signaler des événements, de déposer des plaintes, je veux protéger ce processus-là. Et puis pour le reste, je continue à travailler avec l'industrie pour trouver les meilleures solutions pour un bon fonctionnement de notre industrie. Mme Lemieux, merci beaucoup. Il y a eu des plaintes aussi portées par la CCQ, j'imagine, parce qu'il y avait eu des actes de vandalisme à l'endroit de vos locaux. Ça aussi, il y a des enquêtes là-dessus? Oui, il y a des enquêtes en cours et on a eu un incident à un étage qu'on est en train de documenter. On a déjà des déclarations de certains de nos employés. Je vais certainement protéger les gens qui travaillent à la Commission de la construction. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, M. Bruno. Bonne journée.